Musique La réflexion du marquage à l'intérieur du Thé du Mont-Blanc a été décidée en cours d'année dernière. Ce n'était pas prévu au départ sur notre marché, mais il s'avérait qu'il fallait absolument refaire le marquage qui était vraiment usé. Et la difficulté pour nous et pour le client, c'était d'être capable de le réaliser de temps en temps limité, puisque le tunnel du Mont-Blanc ferme de temps en temps quelques nuits par an. Et dans ces nuits-là, il faut à la fois réaliser des travaux d'entretien du tunnel, de la voûte, des diagnostics de différentes choses électriques et autres. Et dans ce cadre-là, nous, on avait un créneau qui était, je crois, de 4 heures pour réaliser les 11 km de voirie, sachant que sur les 11 km, il y a un axe double et deux rives qu'il fallait réaliser. Pour cela, on a mis en place des moyens importants, puisqu'il a fallu utiliser deux grosses machines en parallèle. Et il fallait également avoir une machine en secours, parce que dans le cas d'une panne, il fallait être capable de réagir et de pouvoir réaliser les 4 bandes dans le temps réparti, tout en étant capable de faire le remplissage des machines côté italien. Les moyens mis en œuvre étaient très importants. On est arrivé, on a fait le plein des machines côté France, on a amené les poids lourds côté italien, on nous a ramené côté France pour récupérer nos machines, on a peint un côté du tunnel jusqu'en Italie, on a refait le plein des machines en Italie et on est revenu en France et on a ramené nos poids lourds. C'est des produits qu'on a l'habitude d'utiliser, on a eu de la peinture à l'eau Montana en axe et de la peinture Solvante Panama pour la rive. Les équipes de marquage qui sont venues, des chirols pour donner un coup de main, ont été passionnées par ce qu'elles ont fait, puisque pour elles, le challenge de réaliser un chantier dans un temps limité, de nuit, n'est pas facile, mais on se rend compte, pour en avoir discuté avec eux après, qu'ils sont très heureux de faire ce type de chantier, parce qu'ils montrent leur capacité de faire, ils s'impliquent, et lorsqu'ils réussissent, effectivement, pour eux, c'est de tout bénéfice. On a deux équipes, deux superbes équipes d'autoportée des chirols, avec Pierre Vial et Grégory, et ensuite, en renfort, on a notre ensemble de argonais qui est mobilisé ici, en secours, s'il y a une panne d'une des deux machines, et en plus de ça, on fait des travaux spéciaux dans le tunnel, il y a quelques travaux spéciaux, des passages piétons et autres à faire. Voilà, donc ça mobilise en tout trois équipes toute la nuit. L'impact de ce chantier, il est prestigieux, parce qu'on est au tunnel, c'est un site super, c'est bien que ce soit Proximark qui montre un petit peu sa force. La personne qui gère l'entretien du tunnel du Mont Blanc, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis très longtemps, qui est très exigeant parce qu'il a des contraintes, lui, qui sont fortes en termes de planning. Donc c'est vrai que lorsqu'il nous donne un créneau, on n'a pas le choix de ne pas le respecter, et c'est vrai qu'il faut répondre présent, mais ça a toujours été le cas de Proximark en Haute-Savoie, on a toujours été présent et du coup, on nous fait confiance depuis longtemps. C'est un client fidèle. Au niveau du volume d'activité pour l'agence, le tunnel du Mont Blanc est un client important. C'est surtout pour nous très emblématique, parce que c'est vrai que c'est une image forte pour la Haute-Savoie, de dire que l'on travaille pour le tunnel du Mont Blanc, c'est quand même important pour nous. Donc oui, c'est un client fidèle auquel on tient, qui est pour nous assez stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada